Tiers livre, atelier d'écriture, on est toujours dans le cycle outils du roman, il arrive à son bord, 20 propositions, ça pourrait ouvrir à 200, ça pourrait aussi laisser entendre qu'il est temps de bloquer et se faire la contrainte intérieure de dire maintenant c'est un projet personnel, si je veux, si je suis attaché, si j'ai la nécessité de ce projet personnel, comment je m'en donne les moyens ? Et là, on change. Moi, mon objectif, c'était qu'on ait meublé déjà tout ça, on ait mis des repères, des petites bornes, des clous au mur, alors, et puis, dans ce qui maintenant est en relief, avec des contenus, des pistes d'histoire, on franchit le pas, on le franchit pas, ça c'est pas mon affaire, mais en tout cas, on a tout fait pour que ce soit possible. Et en tant que tel, en cours de route, c'est peut-être ça qui a été la surprise du parcours. Il y a les réalisations individuelles, il y a ce qui commence à devenir des embryons, des aspirations, on a envie que ça aille beaucoup plus loin. Mais ce qui se passe par la jonction de texte à texte, par le fait d'être ensemble sur ces écritures, ça c'est pas le projet de départ. Alors j'avais envie, là, 17, 18, de les mettre toutes les deux ensemble. Peut-être quelque chose, une qui s'écrit vite, et une qui s'écrit pas vite. C'est un petit peu secondaire, mais en tout cas, là maintenant, on est sur le dernier cercle, donc évidemment, on court un petit peu plus vite sur la périphérie. Je l'avais sorti l'autre jour. C'est un bouquin qui est rigolo, parce que dans toute la masse de ce rayon, comment ils appellent ça ? Writer's help. De quoi aider les auteurs, ceux qui sont normatifs, ceux qui vous disent, ah, maintenant, on va vous apprendre comment construire le personnage. Ah, maintenant, on va vous faire une leçon sur la situation de conflit qui peut aider le personnage. Ah, là, maintenant, rajoutez 30 euros, et vous aurez le module qui vous dit comment trouver la tension pour finir le chapitre et attaquer le suivant, etc. Moi, j'y crois pas. Par contre, il y en a qui prennent ça avec distance. C'est pas de l'humour. L'humour, ça fait 67 ans que je vis sans. Retour à l'atelier. Ce bouquin-là me plaît bien, parce que vous avez des bouquins qui sont écrire un roman en 23 leçons, ou en 3 semaines. Ouais, j'ai vu, ça. Et puis, celui-ci, alors, il y a toujours ce truc du numéro. Ce truc du numéro, c'est... En général, vous pouvez douter. 179, pas 175, pas 180. 179. Mais, ce qui m'intéresse, c'est la détermination négative. 179 façons de sauver un roman. Et chaque fois, c'est mettre un petit truc sur ce qui gratte. Là, ce machin-là, ça pourrait être bien, mais si c'est pas bien, ça va toute fiche en l'air. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste garder 179 façons de sauver le roman. Moi, ce que je voulais juste vous proposer, c'est pour ça que c'est la 17 et qu'elle va être brève dans l'exposé. Mais à vous de la développer comme vous voulez. Je crois qu'on a fait une énorme avancée avec cette idée de la proposition 16. Cette idée de note de traduction. C'est-à-dire, c'est pas l'auteur qui parle. C'est le traducteur. Le traducteur, le texte, il le connaît forcément. Puisque, justement, on le lui donne à traduire. Donc, le traducteur, lui, il sait que le texte existe. Simplement, il n'existe pas. Sinon, vous le sauriez, puisque c'est de votre texte qu'il s'agit. Et donc, le traducteur entre, est une fiction qui dispose, par rapport à vous, de cette arme supplémentaire. Lui, connaît le texte qui n'est pas encore écrit. Et c'est ça qui nous a permis de fabriquer ce qu'on a fabriqué. Et ça donne du costaud. Eh bien là, je pense qu'on va le retravailler un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire, les notes du traducteur, c'était quelque chose de périphérique, une empreinte en creux. On désignait un mode absent. Là, je voudrais qu'on refasse le même exercice. C'est pour ça que je ne veux pas en faire un truc de toute une semaine. Une autre manière de reprendre le même parcours, mais en s'appuyant, non pas sur un texte effacé, ou un texte encore à venir, ou un texte qui n'existe pas, qu'on donne simplement à laisser entendre comme possible, mais toujours ce principe d'empreinte en creux, dire tout ce qu'on ne veut pas. Et vous le savez, tout ce que vous n'aimez pas en littérature. Alors, vous savez, tous les trucs que vous ne supporteriez pas, vous, que dans votre livre, ça se passe comme ça. Et les trucs qu'on aime, ouais, bon, ça, bah faites-les, on n'en parle pas. Là, je voulais juste vous demander d'écrire. Et c'est pareil, la séquence, par contre, c'est important. Qu'est-ce qui a marché dans ces notes du traducteur ? Ce que je n'avais pas mis en avant tellement, d'ailleurs, dans la vidéo. Le fait qu'elle soit notée, une par une, on avance, un saut, un saut, un saut. Un petit peu comme on était parti de cette idée de quelques-uns d'entre vous qui ont fait des codiciles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien là, allez donc jusqu'à 179. Je ne sais pas jusqu'à combien vous allez aller. Ce n'est pas grave. Mais j'aimerais que vous me disiez, sur ces textes que vous avez écrits, si vous les continuez, si vous le faites ce saut de partir en avant, non pas vers quoi vous voulez l'emmener, mais à quoi vous ne voulez pas que ça ressemble. Qu'est-ce que vous ne voulez pas que ce soit ? Alors là encore, on est dans du neuf. Et je détourne. Je prends ce livre qui est un classique. Je ne sais pas quand il a été publié. Peter Selgin. « Matters of Vital Concern to Fiction Writers ». Question d'importance vitale-là pour les auteurs de fiction. Pensez d'ailleurs à ce sous-titre. Je ne vous demande pas de dire, il ne faut pas que ce soit trop discontinu, il ne faut pas que ce soit trop transparent, il ne faut pas que ce soit trop opaque, il ne faut pas que ce soit avec des mots trop rares, il ne faut pas que, il ne faut pas que, il ne faut pas que, le fait que, le fait que. Je vous demande que sur ces questions-là, entre fiction et expérience réelle, on y arrive tout de suite, entre autobiographie et ce qui ne l'est pas. Que toutes ces questions qui sont pour vous d'importance vitale, mais qui concernent aussi la langue, la construction, l'équilibre, Thomas Bernard, qu'est-ce qu'il répondrait ? Je ne veux pas que mes livres aient des paragraphes. Et chacun de ces livres, de 160 pages ou de 600 pages, est constitué d'un seul paragraphe. Comme le très grand « La mort de Virgile », « Therman Braugh » que vous avez sans doute sur vos étagères. Je regarde quand ça a été publié. Ce n'est pas toujours facile à voir. Au nouvel 2010, vous voyez, on n'est pas dans les antiquités. Eh bien, ça me suffit pour la 17. C'est un exercice. C'est pour ça que je ne veux pas en faire un énorme truc, mais cet exercice, je pense que c'est bien de le faire. C'est-à-dire, c'est une question de méthodologie aussi. C'est-à-dire avancer un livre. Ouais, il y a ce qu'on a écrit la veille, et le lendemain, on continue la phrase. Là, on l'a arrêtée. Il y a des choses merveilleuses comme ça. Un copain comme Jean-Paul Gou a toujours écrit ses livres comme ça. À un moment donné, on s'en prête. Lui, son astuce, c'est de ne jamais faire de marge dans ses pages, de remplir les pages totalement, manuellement, je parle. Et puis le lendemain, matin, eh bien, on voit où ça s'était arrêté, même si la phrase n'était pas finie, et on la reprend. Je pense que dans la méthodologie, ce qui est bien, c'est de savoir ce qui vous concerne. Même ça, ça peut se faire négativement. Ne pas faire un livre qui se construit depuis un scénario, ça rentre dans mes déterminations négatives. Dans la méthodologie, ce que je vous propose aussi, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez avancer, on ne sait pas vers quoi ça avance. Mais on prend le temps de reculer, on prend le temps de voir à côté, et on écrit tous ces à côté, et on construit par l'écriture. C'est-à-dire qu'on maintient le travail d'écriture, même si, sur le front de la phrase, le front de la ligne, le front de l'avancée du manuscrit, on n'a pas avancé. Et ça, vous voyez, c'est ces détournements-là qui font partie de la boîte à outils de l'auteur. Dites ça de la ruse, dites ça de la petite bouée de sauflage, save the novel, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que c'est une question de méthodo, c'est-à-dire de nourrir tous ces autours. Il y a les carnets de notes, il y a ce qu'on peut faire, des exercices à la Seychonagone, on peut faire des listes, on peut faire des scénarios qui sont rayés, refaits comme Flaubert, 10 fois, 15 fois. Eh bien, là, se dire, ce n'est pas pour vous freiner, ce n'est pas parce qu'on est dans un obstacle, c'est rajouter un outil dans la boîte à outils. Les moments où on écrit, on dit, la couleur ne sera pas ça. La voix ne sera pas ça. Et tous ces paramètres, lui, dit 179. Évidemment, c'est la fin, c'est la rapidité, c'est la vitesse. On peut travailler sur l'ensemble des paramètres. Voilà, c'était mon idée pour la 17. Mettez-moi le numéro. Vous en faites 20, mettez-moi 20 choses que je récuse dans l'écriture de mon roman à venir. Ou 15 facilités que je ne me tolérerai pas dans le roman à venir. Ou 50 erreurs que je ne commettrai pas pour l'exercice de funambule que sera mon livre. Il fait combien de pages le funambule de jeûner ? Et c'est pour ça que je veux tout de suite vous mettre en parallèle un exercice aussi, 18. Vous voyez, on commence à être sur le tour, périphérie, on commence à mettre des cordes, des choses, pour que ce qui a été fait soit solide et puisse attendre ou puisse se rassembler pour être repris et relancé. Je reviens à John Gardner. Vous savez que dans son livre, on a commencé par ça. C'est 30 exercices de fiction. « Individual exercises for the development of technique ». Exercices pour le développement de la technique. Le sous-titre du livre étant « The Heart of Fiction, Notes on Craft for Young Writers ». Note sur la fabrique, note sur l'artisanat, note sur le savoir-faire pour les écrivains commençants. Il y en a même un, parmi vous tous, qui un jour m'a envoyé il y a quelques semaines un fichier où il avait fait intégralement les 30 exercices de John Gardner. Et cette contrainte totalement arbitraire, puisque Gardner, il prend des exercices, il les renverse, tout d'un coup, c'est seulement aussi cette question de technique qui est mise en avant. Avec ces 30 choses arbitraires, le texte devenait une espèce de monde à lire qui projetait un univers par le lacunaire, par l'au-delà de ses frontières, par l'au-delà de son arbitraire et de son fractionnement en 30 exercices. Alors, nous, on arrive au bout de notre cycle. J'ai été voir, tout simplement, c'est quoi, lui, le bout de son cycle ? C'est des choses en une ligne. Ça, je m'en suis expliqué dans les toutes premières de nos séances. Ce qui est intéressant dans Gardner, c'est pas que, justement, si c'était simplement des recettes techniques, il n'y aurait aucun intérêt. C'est simplement, il met le doigt sur un petit point et que sur ce petit point, ça oblige à réfléchir pourquoi ce point est important. Et là, c'est le 29. Ils sont juste avec une toute petite variation de mots. Écrire une histoire vraie avec tous les moyens à votre disposition. 30. Écrire une fable, une histoire fantastique avec tous les moyens à votre disposition. Moi, je prends le 29. Et c'est juste un petit mot en quatre lettres. True. T-R-U-E. En français, vrai. V-R-A-I. Écrire une histoire vraie avec tous les moyens dont on dispose. Alors, je m'entends sur l'histoire. Nous, on reste dans ce grand atelier que chacun a créé qui est fait de fragments, de romans possibles, d'aller débusquer de la matière pour un travail littéraire. Eh bien, au contraire, nous, on a travaillé en permanence sur construire la fiction, déborder les premières sources pour laisser venir ce à quoi on aspire, laisser que le langage invente les décors, les figures. Eh bien là, on va travailler sur toutes petites nuances. On va prendre un petit rouage, prenez-le dans ce qui est déjà fait. mais il ne s'agit pas d'aller faire un exercice comme on peut le faire. Ce n'est pas un exercice comme on peut le faire avec des étudiants dans un parcours d'initiation à l'écriture, d'aller décrypter. On l'a fait avec un petit livre de Mauvignier sur ce type attrapé par des vigiles dans un supermarché pour avoir volé une bière. Ce n'est pas ça notre truc. Là, c'est dans l'ensemble des choses, personnages, situations, bribes d'histoire que vous avez traversées dans ces 16 étapes successives, y compris lorsque c'est un mort qui parle. La notion de secret, par exemple, est revenue très souvent. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Qu'est-ce qu'on a le droit d'emprunter ? Quelle autorisation on a d'aller et toucher l'histoire des autres, même quand c'est la même histoire que la nôtre, mais que chacun est propriétaire de sa parcelle. Histoire familiale en indivision. Eh bien, de prendre un rouage, un petit rouage lié à votre univers, mais cette fois, zéro fiction. Cette chose-là est vraie. Cette chose-là s'est passée comme ça. Histoire vraie, quand on avait travaillé sur la ville, une fois, je proposais au culot de dire votre première cuisine. La première cuisine est une histoire vraie. Sa description est une histoire vraie. Quand on a travaillé sur, nous, la proposition, je crois que c'était la deux, deux personnages qui se mettent en conflit, encore quelque chose où j'étais parti de John Gardner, évidemment, on le fabrique. Eh bien, on peut prendre un conflit vrai. ça change quoi ? D'abord, qu'est-ce qui va prouver que c'est vrai ? Vous allez amener quoi comme source, comme preuve ? Ce qui a été vu, ce qui a été entendu, les témoignages rapportés, les photos ou les films ou les vidéos qui établissent ceci comme sept ans réellement passés ? Ou bien, même, c'est votre langue qui va se charger d'asséner le fait que ce soit vrai. On avait dit le fait que, eh bien, allons plus loin. Il est vrai que, il est établi que, il est prouvé que, attendu que. Et sur un tout petit rouage, pour moi, c'est quoi mon but ? Ce n'est pas d'aller trouver un exercice. On peut monter à deux sens, on ne serait pas lassé. Par exemple, tous les exercices qu'on a fait sur le personnage, le cycle précédent, celui-ci, là où vous en êtes, reprenez les dons de ces exercices et vous verrez. Mon but, c'est qu'en focalisant toute cette tension, toute son énergie sur un minuscule rouage du secret, une minuscule scène, une scène instantanée, ça, il s'est passé ceci, dans cette situation, ce jour, à ce moment, et vous, c'est ça que vous décrivez. Alors, si ça gêne autobiographiquement, si ce secret n'est pas à dévoiler, eh bien, c'est tout le contexte qui va prendre le dessus. On peut voir un visage en gros plan, on peut voir un rictus, on peut entendre un appel à l'aide, on peut voir la couleur des murs, on peut savoir si dehors il pleut, on peut savoir qui est témoin, et ce n'est pas pour ça qu'on n'aura ni les dates, ni les lieux, ni les choses afférentes. Par contre, vous, vous vous serez basé sur le fait que ce soit vrai pour venir vous rapprocher. Et parce que, dans cette loi, vous butez sur le réel, vous le prenez dans les pieds, vous le prenez dans les dents, eh bien, ce qu'on découvre, c'est qu'elle est là, la fiction. Elle est dans le moment où cette illusion devient crédible parce que on prend ces choses-là telles qu'elles sont, et c'est telles qu'elles sont qu'on les fait, qu'on les installe dans le temps du récit. Alors, dans la littérature américaine, évidemment, le grand référent, c'est « Cold Blood » de Truman Capote, de sang-froid, un crime affreux, il n'y a rien à sauver. Et dans l'enquête, c'est compliqué parce que lui, dans l'enquête, dans les interviews du criminel finira par établir une relation sinon amicale, en tout cas humaine, avec celui qui est responsable de l'action inhumaine. Mais le livre de Truman Capote, de sang-froid, qu'est-ce qu'il raconte ? Les lieux, les voitures, les objets, les personnages, les dates, les temps. Et à ce moment-là, ça devient fort comme du Dostoyevsky. Parce que l'allégorie, si on la désigne comme allégorie, ça peut être cette fiction ou ça peut être celle d'à côté. 500 bouquins qui sortent à rentrée littéraire. C'est bien, il y a le choix. Simplement, il y en a qui sont des coups de poing au milieu. Nous, là, on cherche le coup de poing. Le coup de poing, il est là. Il est dans ce rouage. Alors ça, ce serait ma 18. S'il vous plaît, merci de les faire dans l'ordre. Mais je n'empêche pas que vous commenciez à prendre des notes. tout ce que vous ne voulez pas que votre livre soit, enfin, tout ce que vous m'avez compris. J'ai compris que ça peut se percuter. Peut-être que vous ne voulez pas que votre livre parte de morceaux d'histoire vraie. Mais ça ne vous débarrassera pas de l'exercice. Exercice 18. Construire une histoire vraie. Alors attendez, ce n'est pas un truc de 400 pages comme le roman de Truman Kepot. Ce n'est pas le 200 fois. Pourquoi pas, après tout, si c'est ça votre travail, si c'est ça votre nécessité intérieure. C'est là, dans ce que vous avez commencé d'installer. Et on a des passages. Je m'emmène à ce texte avec cette petite fille qui traverse une rue et puis un type qui a une atteinte sexuelle sur elle et puis son cri. C'est juste ça. C'est un fragment. Les frontières sont ouvertes. Simplement, on le traite comme vrai. Qu'est-ce que ça change ? Et toujours dans l'idée que si la fiction, c'est fuir cette instance-là en fabriquant une réalité qui naît de la tête, ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. En tout cas, ça a peut-être marché, mais ça, on l'a oublié. Par contre, si on touche à l'ordre des choses, si on convoque l'ordre des choses et qu'on fait récit sur une minuscule parcelle, sur un minuscule grain, de cet état des choses. Vous voyez que là, je me tiens toujours à mes petits machins de creative writing à l'américaine. C'était le contrat de départ. Mais vous voyez comme Claude Simon et même Marguerite Duras ne sont jamais loin comme grande figure toute proche. Qu'est-ce qu'il veut dire, Gardner, quand il arrive au bout de ses 30 exercices ? Et que la phrase, c'est écrire une histoire vraie. Et que l'adjectif est là. Write a true story. Et qu'il ajoute ensuite, pour bien nous montrer, que ce n'est pas du fastoche. Avec tous les moyens à votre disposition. et ça, c'est ce qu'il dit dans la 28 encore. C'est quoi les moyens à votre disposition ? C'est tous les exercices précédents. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus souple maintenant. C'est des indications de travail. Mais on continue, on continue. Il n'y a pas de problème jusqu'à la fin du mois. ça ne va pas être facile. Mais je continue de mettre en ligne les contributions. Mais là, je vous en donne deux à jouer en parallèle. Note sur tout ce que votre livre ne saura pas. Et prendre un tout petit rouage, un tout petit fragment qui est déjà présent dans ce que vous avez développé. et le traiter uniquement, non pas dans l'optique de la littérature. C'est là le paradoxe puisque la littérature justement va renaître ici. Mais qu'est-ce que ça change de le traiter comme vrai ? Qu'est-ce que ça change dans votre écriture, votre voix, votre récit de ne pouvoir en aucun cas déborder le vrai dans la toute petite chose que vous êtes en train d'écrire ? Et que le vrai, vous allez voir comment il va se démultiplier, exploser, se multiplier. Voilà. C'est un drôle de moment, ce moment où on arrive sur les bords. Parce que, évidemment, quand on fait du chemin comme ça, tout ce qui compte, c'est comment on va le reprendre ensuite ? Mais là, ces appuis, c'était bien prévu qu'on les aborde. Je suis dans mon rôle et prêt pour les deux suivantes et on arrête ce cycle. On n'aura pas perdu notre temps. Moi non plus.